bonjour à toutes et à tous je profite d'un petit problème avec la bomboulab pour faire une petite vidéo qui devrait être assez courte normalement pour une espèce de suite de l'entretien mon petit problème déjà je vous montre donc exactement à la même hauteur pile poil à la même hauteur voyez je sais pas si on voit c'est vraiment la même layer j'ai une couche des couches de sous-extrusion et si je laisse continuer donc celle ci je l'ai arrêté mais l'autre je l'avais laissé continuer ça me donne ça comme s'il y avait un problème de sous-extrusion donc évidemment c'est cassant voyez les couches sont pas collées voilà alors que le début est vraiment nickel voilà les deux débuts commencent très très bien et au même endroit et après si je laisse continuer c'est toujours ça donc j'ai plusieurs pistes je pense peut-être un problème de z voilà ça c'est possible le décalage en z qui crée un problème pourquoi pas exactement au même endroit ça me paraît un peu un peu bizarre mais bon pourquoi pas ce que j'ai fait j'ai commencé par nettoyer les vis voilà mais je me suis dit puisque je suis parti dans le nettoyage un petit peu général du coup puisque je suis dedans eh bien je vais vous montrer deux trois petites choses que je voulais vous montrer notamment ceci donc c'est une seringue où j'ai limé le bout pour pas me blesser voilà qui me sert à graisser les endroits un peu inaccessibles comme les engrenages à l'arrière par exemple ou les roulements voilà donc ça c'est plutôt pas mal dedans je mets de l'huile trois en un c'est vraiment de l'huile trois en un de base c'est ce qui est conseillé alors c'est pas mon d'idée c'est un abonné qui m'avait mis ça dans les commentaires pourquoi pas avec une seringue pour diabétiques donc ça j'en avais pas mais voilà j'avais des seringues comme ça c'est largement suffisant il n'y a pas besoin que ce soit trop gros ni trop petit enfin c'est l'aiguille est quand même assez grosse et ça marche très très bien voilà c'est ça rend les endroits un peu inaccessibles accessible et surtout on n'en met pas partout voilà première chose la seringue alors je vais pas faire tout le tour mais on va vous montrer au moins pour un voyez alors là bon avec la caméra c'est toujours moins facile mais quand même là voyez voilà ok et ainsi de suite voilà on peut tous les faire comme ça tout déjà tous les roulements qui sont devant voilà ça permet vraiment de pouvoir mettre de l'huile du lubrifiant sans en mettre partout voilà ça c'est quand même plutôt pas mal voilà et après on a juste remettre les bouchons et voilà c'est parfait donc déjà la seringue c'est adopté donc merci à la personne qui avait mis ça en commentaire j'avoue que je me souviens plus parce que c'était il ya un moment mais merci à elle elle se reconnaîtra parce que c'est quand même super pratique voilà et puis là c'est propre quoi là vraiment super propre alors donc on revoici maintenant sur ces fameux ces fameuses poulies à l'arrière que la première fois que j'avais graissé j'étais pas content de la chose donc là maintenant avec cette seringue on appuie tout doucement moi j'aimerais vous montrer ça mieux que ça voilà j'espère que vous allez bien voir voilà et voyez quand on appuie la graisse passe bien par dessus et s'en va vers l'axe vers les milieux voilà on en met un tout petit peu il n'y a pas besoin d'en mettre 50 tonnes comme ça on n'en met pas partout c'est bien plus propre j'en profite tant que l'imprimante est retourné pour vous montrer mon évacuation d'air que j'ai modélisé donc je l'ai imprimé avec la bus de 0,6 en 0,3 c'est même pas du PETG c'est du PLA de chez Bambou donc j'ai gardé les pas de vis qui existaient j'ai créé en dessous un sillon je vous montrerai des photos donc j'ai créé un sillon en dessous pour mettre un joint que j'ai fait en TPU pour que vraiment ça plaque bien pour que ça voilà pour que ça soit bien hermétique et dessus je mets un tuyau en 80 pour aller vers l'extérieur qui va directement à l'extérieur et comme ça j'évacue déjà la température parce que mine de rien ça chauffe pas mal malgré que ce soit fermé ça chauffe quand même pas mal le bureau où elle est quand même assez petit il fait 9 mètres carrés et du coup il fait très vite chaud là dedans donc déjà ça évacue la chaleur et ensuite en même temps ça évacue et bien les particules fines même si le PLA n'est pas nocif bon le PLA soit ça va encore mais des fois le PETG moi ça me gratte quand même un peu la gorge donc autant que ça s'évacue dehors évidemment comme ça quand je fais de l'ABS ou de l'ASA là comme ça ça évacue tout à l'extérieur donc là c'est quand même beaucoup moins nocif donc voilà donc je le mettrai aussi en description si ça intéresse quelqu'un je l'ai mis comme ça parce que moi évidemment c'est le sens que j'ai besoin voilà mais j'ai vu de toute façon sur printable qui n'a existé déjà plein d'autres versions mais celui ci c'est moi qu'il est modélisé entièrement par rapport à ce que j'avais besoin pour une gaine de 80 voilà et surtout j'ai fait le joint pour pouvoir mettre du TPU alors l'autre petite chose c'est pour parler de cette accroche de vis donc là une vis qui tient la paroi et la chaîne vient frotter dessus voilà donc ça peut abîmer la chaîne donc d'origine il y avait un petit carré de mousse mais moi d'entrée il y était tombé donc j'avais mis un bout de scotch en tissu là comme on met dans les dans les voitures pour protéger les câbles mais à force ça s'en va à force de frotter ça s'en va etc ça va pas alors j'ai trouvé ça sur printable quelqu'un qui a qui a créé ce fichier donc voyez on va essayer de vous montrer ça il y a deux petites lamelles ça va venir se clipser de chaque côté de ça donc on a juste à le clipser dessus alors moi je l'imprimé en 0,12 pour que ça soit bien lisse en PETG mais après vous faites comme vous voulez moi j'ai préféré prendre du PETG voilà nickel donc là ça bouge plus et donc là maintenant eh bien la la chaîne va glisser dessus voilà donc je l'avais déjà mis en fait je l'ai enlevé juste pour vous montrer comment ça se met mais ça fait déjà un petit moment qu'il y est et ça se passe très très bien ça tourne pas voilà c'est parfait je vous fais quand même un petit retour pour mon problème de couche qui n'était pas lié genre sous extrusion j'avais plusieurs pistes la première était la montée en z je n'y croyais pas trop mais comme la bambou fait sans arrêt des montées en z à l'imprime on monte en z elle redescend etc donc je me suis dit pourquoi pas mais j'y croyais pas trop et ma seconde piste était juste le fichier tout simplement parce que ça peut être aussi un problème d'extrudeur ça peut être un problème de filaments qui coincent etc mais mais devant le fonctionnement de la machine je voyais bien qu'il ne pouvait pas y avoir 36 problèmes c'était pas le filament qui coincait même si attention quand vous mettez le filament sur le côté il n'est pas aidé il est seulement tiré par l'extrudeur alors que si vous utilisez l'AMS et bien vous avez l'espèce de petit partageur on va appeler ça comme ça le petit hub qui pousse le filament vers l'extrudeur et qui aide l'extrudeur l'extrudeur n'a pas besoin de tirer jusqu'à la bobine en fait il tire que la partie entre le hub et l'extrudeur donc ça je l'avais déjà expliqué dans ma toute première vidéo sur la bambou lab donc évidemment si vous avez un filament un petit peu rugueux un filament comme le carbone ou autre privilégier le passage par l'AMS ce qui va permettre que le petit hub va pousser voilà le filament pour l'extrudeur ça sera moins dur à l'extrudeur d'aller chercher le filament donc ça permettra de ne pas avoir de sous-extrusion en l'occurrence là j'y croyais pas du tout donc j'avais deux pistes donc les aides et surtout le fichier et voilà le fichier je les reslicer et c'était bien problème de slicer quoi tout simplement de fichier slicer je les reslicer à l'identique et puis là ça passe nickel quoi bien entendu essayer de procéder par élimination ne fait pas tout d'un coup moi j'ai d'abord nettoyer les aides nettoyer les axes refait l'essai j'ai vu ça fonctionnait pas là j'ai changé le fichier ça fonctionnait parce que évidemment si vous faites tout en même temps vous saurez jamais ce que c'est voilà et pour la suite ce genre de choses de mésaventures vous aide à aller beaucoup plus vite dans la détection des problèmes après par la suite voilà je vous laisse avec la suite de la vidéo j'ai également imprimé cet appareil qui est mieux que celui que je vous avais montré à l'époque pour enlever voilà je vous montre je viens de l'enlever là voyez il suffit de le glisser par dessus on va voir d'ailleurs voilà on va mieux se rendre compte comme ça donc c'est comme ça quand vous le glissez par dessus hop voilà ça le dégage voilà donc ça très très bien voilà et pour terminer je vous montre ce guide ptfe on va dire ça comme ça donc j'en avais imprimé un autre qui était qui avait un peu plus d'angle on va dire et par moment certains plastiques évidemment j'ai choisi un blanc c'est pas très malin mais bon on vous le voit quand même à la caméra voilà quand il rentrait dans le coude il forçait un petit peu celui ci force quasiment pas du tout voire pas du tout du tout je le sens à peine bon il ya quand même un angle donc on le sent quand même mais vraiment à peine là voyez je navigue le filament dedans et bon il va beaucoup mieux et donc l'avantage c'est qu'il suit les mouvements de la tête et parce que le problème du ptfe a tendance à s'écraser quand il va taper dans sur les bords ou de devant dessous là voilà il a tendance à s'écraser à se coincer et même à bloquer un peu le filament là ça le tient bien et voilà et là voilà ça glisse bien là d'une main du main là on j'arrive à le rentrer sans qu'ils forcent hop voilà donc vous voyez c'était vraiment une vidéo très rapide avec pas grand chose deux trois petites choses des choses que je voulais vous dire parce que ça faisait un petit moment d'ailleurs c'était en suspens et d'autres je trouve nécessaire comme la protection pour la chaîne là sur le côté voilà ça je trouve ça vraiment très ingénieux la personne qui l'a créé donc je vous mettrai ça en description cette fois ci pour finir vraiment vous savez que j'ai toujours quelque chose à dire il y a également ces petits ces petits coins donc il suffit de mettre des aimants à l'intérieur c'est prévu la personne l'a prévu pour moi j'ai mis également un petit bout de mousse double face enfin pas double face de un petit bout de mousse adhésif pour voilà histoire d'amortir un petit peu c'est magnétique donc ça vient se mettre au coin là vous le mettez dans le coin et donc ça tient voilà aimanté et ça permet de pouvoir poser la vitre avec un petit filet d'air voilà ça permet de pouvoir évacuer mieux la chaleur donc alors c'est conseillé puisque eux ils disent vous savez que quand vous imprimez souvent ça vous dit laisser la porte ouverte et bien quand j'imprime du pla j'ai pas besoin de laisser la porte ouverte je laisse juste ça plus la ventile qui aspire à la chaleur et ça marche très très bien pas besoin de laisser la porte ouverte ça laisse juste quoi on va dire un centimètre et demi d'air devant et puis un peu sur les côtés et ça permet vraiment d'évacuer l'air évidemment si vous faites de l'abs ou de l'asa ben ça vous l'enlevez bien sûr un vous laissez fermer le print l'asa et l'abs d'ailleurs je vous renvoie vers la chaîne de dominique le gros locaux qui a fait des tests sur l'abs notamment sur la nocivité voilà je mettrai le lien dans la description c'est très nocif très très nocif voilà pour la petite histoire il y en a vraiment qui imprime de l'abs comme ça voilà sans caisson juste avec un carton autour dans leur chambre j'ai déjà eu des discussions un peu houleuses parce que j'expliquais moi comment je faisais alors pas avec celle ci à l'époque c'était avec mon alpha whiz mais pour ventiler j'avais fait un caisson en bois etc et on me disait ben ça sera rien c'est n'importe quoi moi j'imprime dans ma chambre si je dors à côté j'ai aucun problème tout va bien bon ok pourquoi pas voilà chacun fait ce qu'il veut moi pour ma part je sais que c'est le petg déjà je mets la ventile et même même le pla maintenant ça y est ça y est je le fais donc j'évite vraiment l'abs moi ça me ça me ruine la gorge le peu que j'ai respiré un petit peu d'abs mais vraiment rien du tout rien que ça ça me ruine la gorge donc j'ai pas envie de jouer avec ça voilà après il y en a qui le font c'est un peu irresponsable à mon avis donc cette fois c'est vraiment la fin de cette vidéo merci de l'avoir visionné si vous avez aimé mettez un like n'hésitez pas à vous abonner ça fait plaisir activer la cloche vous sera averti des prochaines vidéos et moi je vous dis à bientôt